On revient ce soir sur la coordonnatrice de soutien au leadership politique des femmes centrafricaines qui a été reçue en audience par le président du Sénat, le docteur Lucie Milibou-Aub, épouse Mboussou. Au cours des échanges, les deux personnalités ont débattu des questions liées au leadership politique des femmes dans la région Afrique centrale, la presse du Sénat. La question du genre, de l'autonomisation de la femme, de la protection de la mère et de l'enfant et la question du leadership politique des femmes de la sous-région d'Afrique centrale, tels sont entre autres les sujets évoqués lors de ces tête-à-tête entre le président du Sénat, le docteur Lucie Milibou-Aub, épouse Mboussou et Dorothée Aimée Malesapa, coordonnatrice du réseau de soutien pour le leadership politique des femmes centrafricaines. C'est toute une fierté pour moi en tant que femme leader d'Afrique centrale de rencontrer une grande figure féminine gabonaise et de sur quoi elle est à la tête du Sénat. Vous savez aujourd'hui, le combat que nous les femmes nous menons, c'est de pouvoir participer aux côtés de nos frères dans la gestion des affaires de nos pays pour faire avancer les choses. Cette rencontre qui rentre dans le cas d'une visite de courtoisie a permis à cet ancien ministre centrafricain des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de l'intégration régionale d'informer le président du Sénat sur la situation des femmes dans son pays. Je me suis donc fait le devoir de rendre cette visite de courtoisie et de pouvoir porter les problèmes des femmes centrafricaines que je représente à madame la présidente du Sénat. Elle a été très sensible. L'établissement d'une coopération entre les femmes du futur Sénat centrafricain et le réseau des femmes sénateurs du Gabon n'était pas en reste. Ce sont tous ces éléments que nous avons réunis pour nos discussions et madame la présidente du Sénat a donné des instructions pour que nous établissions les rapports. La photo des familles et la signature du livre d'or du Sénat ont été les derniers instants de cette rencontre. Merci. Merci.